Hein ? Quoi ? Le système de transfert de compétences que tu testais a rencontré une défaillance. La défaillance provoque des cauchemars chez les personnes éveillées. Donc en fait, il balançait un signal dans mon cerveau qui faisait en sorte que je savais jouer au piano comme ça, pof, par magie. Nous goûtons son sang, c'est un peu de la peinture par contre. Donc du coup, il faut qu'on aille à B3 dans la chambre froid. Oh merde. Et... On va aller faire son médicament elle. On va aller s'en occuper de son petit médicament. Donc on va à B3 pour chercher la deuxième partie du... Non, pas ça. Le médicament. Rien, il avait la lampe torche quand même. Oui, c'est pas faux. Soir son boli. Oui, je te rappellerai l'ascenseur. Chambre froide. J'ai la clé de la chambre froide normalement. C'est verrouillé, mais j'ai la clé. Une boîte à fusibles. C'est fermé avec des verrous aimantés. J'ai la clé. Sous-titrage ST' 501 Euh... C'est quoi ça par terre ? Chiffon rouge. Donc les congélos sont fermés. Euh... J'utilise le chiffon pour enlever un fusible. Non, c'est bon. Pourquoi à chaque fois... Euh... A chaque fois... A chaque fois, euh... On avance un petit peu et on se retrouve bloqué par autre chose. C'est un peu énervant. Ceux-là, c'était... Il fallait récupérer le produit ici. Ensuite l'envoyer dans l'assence centrifugeuse qui était au-dessus. Euh... Donc il faut qu'on aille dans la réserve pour pouvoir récupérer quelque chose dans la réserve. Et ainsi... Eh oh ! C'est un ascenseur qui parle ! Regardez-moi ! Et euh... Et récupérer un outil ou quelque chose pour pouvoir accéder à... À la boîte à fusible de couper le courant. Je pense. Je pense que c'est ça. Hop. Cette musique stressante ! Oh ! Bonjour. Est-ce qu'elle va bien, Josh ? Josh ? Et l'esthé... Hein ? Tu vois, t'es bon ? On est assez en phase... Et l'esthé... Reprends-toi. Non. Elle s'est suicidée. Ah ! Tu en feras deux mums. Tu vas te suicider. Euh... Non. Tu vas t'ouvrir les veines. Euh... Non. Tu vas glisser ta tête dans le four. Y'a pas de four déjà, mais non. Bah, tu en avais un. Non. Tu vas prendre un fusil et finir comme... Cobain. Ha 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 ! Kurt Cobain ! En fait... Il s'est fait sauter la tête avec un fusil. Apparemment, c'était pas propre. Euh... Ferme-la ! What ? Mais c'est quoi ? Toi aussi, t'es dingue, ressaisis-toi. Toi aussi, t'es dingue si tu m'entends. Oh ! Mais en fait, c'était... C'était une hallucination. Tu dois tenir le coup. En fait, le tissu rouge, on l'a pris pour une nana. Et la blouse blanche, on l'a pris pour un... Pour Josh. Waaah ! Ah ouais, faut qu'on se dépêche parce que là, on commence à être... À être pas bien dans notre tête, quoi. Ah, on peut pas aller par là. Ok, et donc venir dans la réserve, ça ne servit à rien. Non, il n'y a rien ? Ah si, là ! J'avais pas vu. Une couverture rouge. On a un chiffon rouge et une couverture rouge. Non, ça marche pas. Non, faut aller... Faut lui faire son médicament. Ouais, c'est le seul truc que je vois, mais... Oh ! Mais what ? Mais pourquoi ? Ça sert à quoi ? J'ai fait un truc, mais je ne sais pas pourquoi ! Ça va assainir un air, ici ? Ah si, on peut lui parler. Ah voilà mon garçon. J'ai l'air d'un garçon. C'est un bon garçon. Non, il parle à son chien, en fait. Euh... Arrête tes conneries. Ah, elle est pas contente. Ton nouveau chez toi, hein ? Non, mais elle parle à son chien, laisse tomber. Elle me parle pas. T'en fais pas, tu t'y habitueras. Oh, t'es trop mimi. Ouais, elle parle à son chien. Il faut te soulever. Pff, t'en fais pas. Les petite papas ne glisseront pas sur le canapé. C'est ringlet toi aussi. C'est historique, maintenant. Je m'appelle Alice et toi, c'est Jacké. Motifs de bouboules, pétales. Pétales, Jacké... Voilà mon garçon. Ok en fait elle est en train de parler à son chien qu'elle vient d'adopter et tout et elle prend... en fait elle me voit pas. Elle voit pas Stewart. Elle voit pas Stewart en fait elle est dans sa tête elle voit pas Stewart. Donc César a parlé de l'évier. Chiffon et l'évier. Ah pour boucher l'évier. Ah, il y a un truc à disjoncter, les miens n'ont pas sauté partout les congélés doivent s'être ouverts maintenant. C'était pour ça. Il fallait savoir que le disjoncteur de... que le disjoncteur était... le disjoncteur de la cuisine était relié au congélos. Il fallait le savoir donc du coup maintenant on peut aller descendre au congélos. congélos était à... B2. B3. B3. B1 c'est la réserve. Quoi ? Quoi ? Pourquoi j'étais dans l'ascenseur ? Pourquoi il y a eu cette vue là ? Quoi ? Ok. Ok. Je vais sauter. Les médicaments sont numérotés mais il n'y a pas de nom. Il doit sûrement y avoir des trucs super forts ici. même si je prends un numéroté, je risque de tomber sur un acceptif ou pire encore. C'est pas con. Parce qu'ils sont numérotés pour que la personne en charge puisse s'y retrouver. Ah. C'est de ça dont Shelly parlait. D'accord. D'accord. Je croyais qu'il fallait faire un truc pour aller... Donc du coup maintenant on peut repartir... C'est où qu'on allait ? On remonte à B3... B2 ? Donc on retourne à B2 à la pharmacie. C'est où la pharmacie ? La pharmacie. Donc là... On met ça dedans... Et on met l'autre dedans. Non ? Là. Et maintenant on fait ça. Non ? Donc on fait tourner le truc. Pour mélanger les deux produits ensemble. Et maintenant on a une dose de médicaments. Quelle ? Donc du coup maintenant on va voir la nana. On va pouvoir injecter le produit à la nana. Ça va plutôt. Et on va pouvoir injecter le produit à la nana qui était quelque part. Qui était par là. Quitte piqueuse et ça va aller super mieux. Jaqué où est-il passé ? Elle n'a pas l'air contente. Tout ? C'est moi. Tout va bien. Qui a pris Jaqué ? Alice, est-ce que tu as accès à la salle de surveillance ? Jaqué est à l'intérieur de la salle de surveillance. Il faut que tu l'ouvres. J'ai accès, je vais te le donner. Merci. Pour cette raison que tu as pris Jaqué. Je ne l'ai pas pris. Ce n'est pas moi. Le cas fait-il s'ils sont ici. Attends, voilà. Mon dieu, ils sont ici. Il faut que je me cache. Aide-moi à trouver une cachette, c'est tout. Après toi. Tu ne les vois pas ? Euh... Ces capuches avec rien en dessous. La mort flottante qui draine tout ton être. Je me vois, ils m'entendent et ils sentent mon odeur. Nasgul ? Ce n'était qu'un livre, un simple livre. Elle est poursuivie par des Nasgul. Comment peuvent-ils être réels ? Merde, qu'est-ce qui a pu les aider ? Il faut que je me cache où ils vont me trouver. Ils vont voler mon âme. Cette cape, ils ne peuvent pas me voir en dessous. Héhé ! La cape d'invisibilité de Harry. Il faut que tu me donnes mon accès. Wesh. Ce n'était qu'un cauchemar, hein ? Euh... Oui. Stan, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Stan ! Il aime bien aller chez les zoos. Oui, cheveux longs, pantalons de l'hispire. Euh... Il se prend pour un chien. Un chien méchant ? Pour l'instant, ça va. Il n'a pas tenté de me bouffer, le Stan, pour l'instant. Il a juste bouffé des chocolats. Pourtant, le chocolat, ce n'est pas bon pour les chiens, d'ailleurs. Tiens. Jack, mon collègue de laboratoire. Un grand pas très sympa. Ah ! Il a un peu tué Stévez. Mais apparemment, ce n'était pas de sa faute. Il a dit que c'était... Il n'a pas fait exprès. Il a essayé de me tuer, du coup, je l'ai refermé dans la pharmacie. Bah ouais. Jack, c'est un type bien dans le fond. Hum... Alice Shelley m'a dit que je devais pénétrer dans la salle de surveillance parce que je n'y ai pas accès. En même temps, la Shelley, elle est chelou aussi. Elle est un peu bizarre. Donc, je ne sais pas si on peut lui faire confiance. Moi aussi, allons-y. Enfin, une bonne nouvelle. Et go ! C'est quoi ça ? Quoi ? Oh bordel. Merde toi, c'est Jack ! Et merde. Faut qu'on se cache. Euh... Ok. Caché. Euh... Ouais, mais c'est fito noir, du coup. Non, c'est bon. Ah, c'est Stan ! C'est Stan qui était en train de me lécher ! What ? Stan qui me léché, quoi. Mais quoi ? Shelley ! J'ai des rougeurs inquiétantes sur la jambe. Tu pourrais y jeter un oeil ? Je ne suis pas ce genre de docteur Meg. Mais ça se propage. Je le vois à l'oeil nu. Maxwell est un abruti. Tu peux venir ? Je prépare les raviolis que tu aimes. Hein ? À l'oeil nu ? Shelley, j'ai un oeil sur la cuisse. Hein ? Pardon ? Oh là, je vois à travers Shelley. Quelle merde ! Est-ce qu'on est ici ? Je veux dire, je veux... Je peux voir mes sous-vêtements sans me déshabiller et sans miroir. J'y arrive, c'est pas drôle. Shelley... What ? Il y a un oeil qui a poussé sur la cuisse. Euh... Donc il y a une bouilloire là. Il me reste. Il me reste rien. C'est quoi ça ? Les clés de Stan. Oh ! On va pouvoir ouvrir le... Dans le vestiaire, on va pouvoir ouvrir le... Le truc de Stan. Il est marqué inutile. Admirez le travail de câblage de notre administration. Il est marqué porno sur celui-ci. Bizarre. Hein ? On va pouvoir ouvrir... D'accord. Ok. Les vestiaires sont un B2 je crois. A force d'aller de droite à gauche, de revenir, de repartir, je m'y perds. Je m'y perds complètement dans leur truc. Dans le bâtiment. C'est là non ? Non ça c'est les toilettes. Par là alors ? Ouais c'est là. C'est celui du bout je crois non ? Oui. Yes ! Stan, tu es un homme fort, tu peux réussir tout ce que tu entreprends. Tu la trouveras cette fille, la plus jolie des filles. Tu aurais une belle carrière, la meilleure des carrières. Tu vivras heureux. J'espère que je ne te manquerai pas. Trop soeur heureux. Je t'aime maman. Mignon. Euh, c'est tout ? Non, il y a un truc de tranquillisant. Ok. Il y a un truc de Stan. Genre de truc qu'ils ont qui te ferait oublier la mort de ta mère ? What ? Euh... Du coup qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Il faut qu'on aille en bas... Il faut qu'on se... Ah oui ! Il faut qu'on assomme l'hôte avec des trucs qu'ils ont. Comment on peut faire ? Oh merde ! Il a tué quelqu'un ? Euh... Il a tué quelqu'un d' forgiveness. Il a tué quelqu'un d' hot... Comment on peut-on